bonjour tout le monde dans cette vidéo on va continuer les cours du traitement signal et on va parler dans cette vidéo sur un système linéaire invariant dans le top d'abord je vais commencer c'est quoi un système un système il contient des entrées une entrée ou plusieurs entrées il contient des sorties ou une source sortie avec une boîte noire les entrées les entrées si nous avons un système qui qui est analogique donc les entrées et les sorties sont sont analogiques en fonction de temps si je le système il est discret donc les entrées ils seront des signaux discrétiser ça vous dire en fonction en fonction de de la période d'échantillonnage n ça vous dire ici c'est un nombre naturel fois la période d'échantillonnage en même même chose pour la sortie la sortie si j'ai dit n ça veut dire à l'instant n fois la période fois la période du championnat ça un système donc un système il contient des entrées il contient des entrées des sorties et une boîte noire qui lie entre les entrées et la sortie et je peux représenter ce système sous forme d'une application mathématique ça veut dire par l'application f qui décrit pour chaque entrée ext et j'ai la sortie y 2t aussi le jeu le système il est discrétisé ça veut dire f 2 x 1 g y 1 ça ce que ça veut dire un système parmi les systèmes qu'on peut rencontrer dans la réalité il y a un système qui sympathique ce sont les systèmes linéaires il ya un variant de temps d'abord un système linéaire et un variant de temps ça veut dire il est linéaire en même temps il est un variant et un variant de l'autre donc on va parler d'abord sur la linéarité qu'est ce que ça veut dire un système qui est linéaire après on va parler qu'est ce que ça veut dire un système qui est un variant de l'autre on va commencer par un système qui est linéaire supposons que j'ai un système si j'ai l'entrée du système x à il va m'en donner y et si j y x b il va m'en donner y b ce système il est linéaire si j'ai une combinaison entre les entrées à l'entrée de ce système à la sortie je reçois les mêmes combinaisons que j'ai à l'entrée des sortes ça vous dire si j'ai à l'entrée à x à plus d y x b j'aurai à la sortie à y à plus d y j'explique par exemple pour 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 le premier j x à à la sortie j y ça veut dire que f x à me donne y pour le deuxième j j'ai à l'entrée x b ça veut dire f les x b il m'en donne y donc ce système il est linéaire si j f le à x à plus b x b il m'en donne à f x à plus b f x b je vous donne un exemple pour l'exemple que j ici j'ai un système qui décrit par la relation suivant la sortie égale à deux fois l'entrée plus 4 et je veux savoir est ce que ce système il est linéaire donc suivant la représentation mathématique suivant la représentation mathématique g f les x égale à y donc je vais calculer d'abord f le à x à plus b x b il va m'en donner deux fois le signal qui ici à x à plus b x b plus plus 4 il va m'en donner 2 à x à plus de b x b plus que ça dit par d'autres pas à f x à plus b f x b il va m'en donner à 2 x à plus 4 plus b 2 x b plus 4 résultats 2 à x à plus 2 b x b plus 4 à plus 4 b donc j'ai deux résultats ici premier résultat qui est là la deuxième résultat qui il je vois bien que à il est tout à fait différent de 2 donc ce système ce système est non ligne ce système il est non ligne je vous donne un autre exemple j'ai un autre système qui décrit par la relation par la relation suivant 2 y égal à 6 x t moins 6 donc je vais vous savoir est ce que ce système est linéaire je vais faire la même chose je vais calculer à il va m'en donner 6 à x à plus b x b fois t il va m'en donner 6 à x à témoin c'est une part d'autre pas à fx à t t plus b fx b t égale la première idéale à a multipliée par 6 x a témoin citon la deuxième égale à b 6 fois 6 x b témoin citon la deuxième égale à b6 fois 6 x b t t égale à b6 fois 6 x b s Donc les deux résultats Le 1 et le 2 Ils sont les mêmes Le résultat 1 Il est le même que le résultat 2 Donc ce système Il est Il est linéaire Ça ce que ça veut dire Un système qui Qui est linéaire Maintenant on va parler Qu'est ce que ça veut dire Un système qui Un variant De l'OTAN C'est quoi un système qui est invariant de l'OTAN Tout simplement c'est un système Dont les propriétés Demeurent Inchangées dans l'OTAN C'est à dire Si Le système Ça veut dire que le système Se comporte Si le système se comporte De certaines façons Aujourd'hui Demain Va se comporter De la même façon Qu'aujourd'hui Donc il va conserver Les mêmes caractéristiques Quel que soit Quel que soit le temps Ici par exemple J'ai un système Un système Si j'ai par exemple L'entrée XT Et Ce système Il va me donner A la sortie Y de T Si je retardais L'entrée Avec Un certain temps Donc XT moins temps Le même chose Le même chose Il va La sortie Il va Se retarder Lui-même De la même De la même durée Donc A la sortie Je reçois YT moins temps Je vous donne Un exemple Ici J'ai Le système Qui est décrit Par l'équation Suivante Et je veux savoir Est-ce que ce système Il est Il est Invariant Dans l'autor En nombre Donc je vais Je vais calculer Le F Le XT Moins temps Je vais calculer Ce terme Et je vais le comparer Avec Ce terme S'ils sont Les deux Ils sont égales Donc ce système Il est invariant Dans l'autor Sinon Le système N'est pas Invariant Dans l'autor Donc F De XT Moins temps Égale Égale à 12 T XT Moins Moins temps Ça ne vient pas D'autre part YT Moins temps Égale à 12 T Moins temps Fois XT Moins temps Donc Les deux résultats 1 Il est tout à fait différent De 2 Donc le système N'est pas Invariant Dans l'autor Deuxième exemple Si j'ai Un système Qui est décrit Par Par cette équation Je veux savoir Est-ce que Ce système Il est invariant Dans l'autor Je fais la même chose Je calcule Je vais retarder T Et l'entrée D'une durée Égale à T Donc Égale à 12 X À la puissance De T Moins temps Plus 6 De même YT Moins temps Égale à 12 X À la puissance De T Moins temps Plus 6 Donc Les deux résultats Ils sont Ils sont les mêmes Donc Ce système Il est Invariant 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 Dans Dans l'autre Ce système Il est Invariant Dans l'autre Maintenant Si le système Il est linéaire Il est Invariant Dans l'autre Ce système Au lieu de C'est un système Qui est linéaire Invariant Dans l'autre Qui s'appelle Slit Slit Et Je Je vous donne Un exemple ici Vous pouvez vérifier Que ce système Il est linéaire Il respecte Les propriétés De la linéarité Au même temps Il est invariant Invariant Dans l'autre Certaines propriétés Des systèmes Linéaires Et invariants Dans l'autre Par exemple J'ai des systèmes Qui sont En série Deux systèmes Qui sont Qui sont Invariant Et invariants Dans l'autre Ils sont En série Donc je peux Les regrouper Je peux Les regrouper Facilement Sauf Qu'il soit Que ces deux systèmes Ils sont Linéaires Et invariants L'autre Par exemple J'ai Pour l'exemple Que j'ai ici J'ai deux systèmes H1 Et H2 Les deux Sont linéaires Et invariants Dans l'autre Comment je vais Les regrouper Dans un seul système Tout simplement Je fais La convolution Entre les deux Systèmes H1 Et H2 Et je reçois Convolution Entre H1 Et H2 Ça Si le système Il est représenté En fonction de temps Si par exemple Le système Il est représenté Sauf forme Des Des fonctions De transfert Au lieu de temps Il est représenté Par des fonctions De transfert En fonction de De la variable De la place S H1 Et H2 Donc dans ce cas Comment je vais Les regrouper S'ils sont Bon S'ils sont Connectés En série En cascade Tout simplement Je vais Faire la multiplication Entre Entre les deux Je fais la multiplication Entre les deux Si les deux Systèmes Sont Connectés En parallèle Bien Je peux Lui aussi Les regrouper Comment je vais Les regrouper S'ils sont En parallèle Je fais La somme S'ils sont Représentés Représentés En fonction De temps S'ils sont Représentés Sur forme De la fonction De transfert Je fais aussi La même chose Je fais La somme Entre les deux Fonctions De transfert Merci Sous-tit